Re-youtube, ça y est on est repartis, hop là, la petite pause est faite, on va aller s'occuper de la petite zone corrompue là-bas, on va aller voir si on peut corrompre les machines corrompues. Est-ce que d'après vous ça fonctionne ? Alors donc il y a des piaf, il y a des piaf corrompus. Donc on va voir si ça marche. On y va, on y va. On a quoi alors ? Un renard là-bas. Et donc ça c'est charognarde, charognarde et charognarde. Ok. 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 Putain bah, les piaf, les piaf, les piaf les pires. Et j'avoue que les piaf corrompus que j'avais pas encore eu jusque y'a maintenant et bah franchement, ça m'a allé. Hop. Pas d'effet. C'est juste une étincelle. Bon du coup on sait que... La corruption. Sur les trucs corrompus ça ne marche pas. C'est juste ça... Bon c'est beau. C'est bizarre. Génial. Sublime. Attendez. Hop, ça. Ça. Bien. 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 C'est ça, barre-toi. Et bim. Ouf. Ça a fait mal ça. Ça lui a fait mal au pépère. Une zone corrompue de moins. Et en plus plein d'expériences. Très utile. Ah, attendez. Je dois vous laisser deux secondes. Je reviens. Désolé, désolé. Hop. Coup de fil de maman. Il fallait que je prenne maman. Euh... Bah ouais. Bon, ça c'est fait. On va aller... Y'a rien à récupérer dans le coin. Allez, on va aller enfin en ville. Mais, pourquoi t'as pas pris là ? Je sens presque le sable sous ma peau. Ah non, c'est un veilleur, il faut que je fouille. Il fouille, il fouille. C'est pas très beau là quand même. Ah ! Il suffit que je le dise. Il suffit que je le dise. Et hop ! Est-ce que ce jeu aurait le micro activé comme Isaac ? Là est la question. Salut les gars ! Donc là, c'est la grande ville. Ah oui ! Ah, dis ! Y'a du monde, y'a des champs à l'intérieur. Y'a l'eau courante a priori. Ça va être la... Ça va être la foire auquel là. Tu vas rester là sans rien faire ? On a perdu une dizaine de patrouilles derrière la vallée. J'étais un peu dubitative au sujet de l'hélium de Primador. Dis-moi ce qui est arrivé à ta famille. Je peux peut-être t'aider. On va aider tout le monde. Par le soleil, j'ai peur qu'ils soient déjà tous morts. J'ai failli y rester aussi. Des machines... Des machines sournoises ont attaqué notre domaine. Mon père m'envoyait... J'ai vu que c'était bizarre lui. Ah, ça sent le pognon. Ouais, tellement gentil. Ah ! Elles sont cruelles ou redoutables ? Faudrait savoir. Euh... Ah, regardez si c'est pas merveilleux ça. Tac ! Tac ! On avance. Donc ça c'est fait. Il y a quelqu'un tout droit là. Pareil, qui a besoin de moi. Enfin, qui a besoin de quelqu'un mais... Ce quelqu'un ça va être moi, bien évidemment. C'est où ? Ah, c'est d'accord, c'est... C'est couvert de feu de camp. Ah, c'est de la qualité. On ne trouve pas mieux. Un bon prix. On achète du métal au bon prix, au juste prix. Ils sont susceptibles ces garges. Quand j'essaie de leur expliquer pourquoi leurs sujets... On achète les pièces de machines au prix le plus juste sous la messa. Et rien qui va dans les poches de la cour, comme ces rapaces de marchands du dessus. Elle n'est pas là pour parler des taxes. Je sais bien que ça l'intéresse pas. Et comme je disais, t'auras pas mieux pour des lentilles de carapateur. Je te le jure sur ma tête. Par le soleil, je t'interdis de cracher dans ta main. Chasseuse, je m'excuse au nom de mon associé, qui va se taire. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Si le soleil voulait bien exaucer mes prières, oublie les lentilles de carapateur, chasseuse. Personne n'en veut plus. Par contre, les lentilles de haute pâte rapporteront un popécule. Qu'est-ce qu'ils... Ils sont en train de s'engueuler, c'est ça ? Alors lesquels... Personne veut de lentilles de carapateur. Un truc aussi solide. Ça peut se fixer n'importe où. Mais tu te crois où ? Sur un marché de campagne avec des étals en rondin ? C'est méridiant, ici. On a de la culture. Je sais, merci. Encore l'autre jour, je regardais les épreuves de chasse. Oh, glorieux soleil. Donne-moi la force de tenir bon. Le soleil t'a cramé le cerveau. Si tu crois qu'on va réussir à écouler des lentilles de haute pâte en ce moment... Euh... Pardon ? Arrêtez de vous engueuler celui-là ! Allo ? Nous sommes plus que des artisans, nous sommes des artistes. C'est pas les artistes qui gagnent les guerres ou éloignent les machines de nos champs. Ce qu'il faut, c'est du solide, du costaud, du simple. Oh oui, du solide, du costaud, du basique. Si un objet commence à être beau, faut le jeter. Si des karjas avaient construit cet ascenseur, ils auraient juste fait une jolie plateforme. Des années à ratisser les ruines et jamais tu n'as trouvé le sens de l'humour. Attendez, ouais, je vais... Ah ! Vas-y ! Oh ! C'est vrai. C'est juste pour le principe. Pas un seul éclat pour la cour. C'est ce que je dis depuis le début, Ranine. Bon... Dites-moi quelle pièce vous voulez ? De lentilles de haute pâte. Une lentille de carapateur. D'accord. Je crois que j'ai les deux. J'ai vos deux pièces. Si je payais seulement celles des deux qui m'intéressent. Tu prendrais la mauvaise. Alors donne-lui donc ses éclats pour les deux. Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Puisque c'est le prix qu'il faut payer. Le prix qu'il faut payer ? La lentille de carapateur couvrira peut-être ce qu'on perd avec l'autre. Elle se vendra grassement, espèce de rustre. Tu n'hésiterais pas à mettre la main à la poche pour ça, si tu avais de l'imagination. Ah mais merde. Mais j'ai de l'imagination. Quand je te regarde traîner ce truc inutile, je me vois te fendre le crâne. Et dès le début qu'on n'était pas là pour vendre de la ferraille. Ah mais merde mais euh... Ah mais les deux... Ils sont infernaux les deux là ? Ah mais merde. Ah mais merde. Ils ont combien de répliques ? Ils sont infernaux les deux. Ils sont les meilleurs marchands que je vois. Voilà une tête que j'ai croisée. Euh... Alors ça m'a filé de la boite... Oh la la. Oui. Ça m'a filé de la boite au trésor. Euh... Je pourrais modifier mes tenues. Qu'est-ce que j'ai comme tenues ? Qu'est-ce que j'ai comme tenues ? En fait globalement il faut que je mette du violet. C'est euh... Je me fais chier avec les trucs bleus mais euh... Euh non c'est pas ça que je veux faire. Ouais artisanat, modifier les armes. Voilà. Hop. Et l'arc de guerre. Qu'est-ce que j'ai comme truc ? Qu'est-ce que je peux mettre dedans ? J'ai du violet. Là ça me donne du gel et de l'électricité. C'est pas mal. Vu que j'ai gel et électrique justement sur ces euh... Sur Stark là. Là gel. Plus 44 électricité. Là j'ai 37 électricité. C'est bien. Et 43 en gel. On est pas mal. Euh... Sur mon arc actuel j'ai quoi ? J'ai les dégâts, électricité, les dégâts. Et maniement, déchiriant et gel. On va regarder si je peux enlever et si je peux pas avoir autre chose de mieux. Maniement, déchiriant, gel. Maniement, maniement, maniement en déchirure. Plus 27 en déchirure. Là j'ai 17 en déchirure mais j'ai maniement et euh... Là j'ai du violet. 41 en dégâts. Voilà. Il me fout le dégâts en plus hein. Euh... Très bien. Et ensuite mon arc normal. J'ai que deux... Trucs. Mais maintenant je peux enlever. Et je peux ajouter... Et je peux ajouter... Et je peux ajouter... Du feu. Ouais j'ai pas de... Dégâts et maniement. Déchirure et maniement. Déchirure et maniement. 47 en maniement. Ah, il est pas trop mal celui là. Let's go. Bon bah voilà. On a amélioré ça, c'est bien. Euh... Lance-câbles. Est-ce qu'on peut remettre des trucs dessus ? Là j'ai quoi ? Électricité. Bon bah on va foutre... Full dégâts hein. Bah voilà. Euh... Ça on peut enlever. On va pouvoir vendre. C'est quoi que je viens d'enlever ? Ah je sais plus. Arc de chasseur de l'ombre. Euh... Ok. Allez on continue d'avancer dans la ville. On a des éclats. C'est bizarre ce truc là. Là j'ai un feu de camp. Est-ce que j'irais pas voir le feu de camp ? Champ de maïs. Bon j'imagine que normalement on arrive par là en fait hein. Il est par là hein ? Il est par là mon feu de camp. Je sais pas pourquoi ça ramouille comme ça là. Ok bon ça c'est fait. Euh... Je pourrais prendre à droite là. Après remonter par là ouais. Quelle belle journée. Ah je vais peut-être pas pouvoir rentrer par là en fait. Non. Bien le moins non. Ok. Ah mais là il y a une grande porte mais il y a un truc à côté encore. Ok. Je dois regarder ce que ça fait. Aïe. Ok. Eh c'est Keblo. Eh c'est Keblo sur le truc. Ok. Pourquoi il y a des cerfs volants ? Eh ah ça m'a rien donné en fait. Ça m'a rien donné de faire ça. De monter. Il y a pas des petits poissons là ? Il y a pas de poissons. Petit poisson ? Pas de petits poissons. Pas de petits poissons. Oh. Ok. Euh. La carte. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Ah. Ah. Peut-être faire ça hein. Vu que tout à l'heure j'y étais. En plus je les ai sauvés tout à l'heure non ? Non je les ai pas sauvés mais euh. Attendez c'est où ? Parce que là j'ai plusieurs trucs là qui s'affichent. Bon ça va ça enlève le. Voilà le marqueur là enlève le. Voilà le marqueur là enlève le. Donc on court hein. Ça par contre pas très réaliste. Le fait de... Le fait de fabriquer des flèches pendant qu'on court. Ah non je me gourre là. Attendez je suis pas allé au bon endroit ? Ah oui c'est cette porte là. D'accord ok. Y'a une autre porte. Tu m'aideras petite plante. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah oui tout le monde a été massacré quoi. C'est sûrement le domaine de Ranaman. Y'a le ravageur qui est là. Alors attendez. Tac tac tac. Voilà. Là y'en a un autre qui se pointe. Ah non. Ah merde. Le ravageur a vu quelque chose. Et le ravageur il dit quoi ? Le ravageur il dit euh... Merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Et hop. C'est pas mal. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Je me demande pourquoi ces machines ont attaqué brutalement. Eh ben on va chercher. Putain ils ont... Enfin ça va le combat était simple. Mais ils ont vraiment buté tout le monde par contre hein. Ah ! Par en haut a priori. Je peux monter par l'arbre. Je peux monter par l'arbre. Monte par l'arbre. Merde. Oui. C'est pas le premier qu'on trouve. Ok ça devrait couper le signal. Mais quelqu'un a mis ça ici pour attirer les machines. Et tuer tout le monde sur le domaine. Oh c'est le fils. Combien vous pariez que c'est le fils ? Ça s'ouvre de l'intérieur. Pour tout récupérer. C'est le fils pour récupérer toute la moula ? J'arrive. C'est le fils. Vous m'entendez ? C'est le fils. Je suis là. Oh merci. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne me sauver. Je crois que les autres sont morts. Je crois aussi hein. Je suis pas sûr mais je crois effectivement. J'ai trouvé un leurre. Mais tout le monde est décédé. Je crois que quelqu'un l'a placé là spécifiquement pour attirer les machines. Est-ce que ton père avait des ennemis ? Oh non mon frère Ranaman. Ca a été les paris puis le vol puis l'extorsion. Il a juré de se venger quand on l'a banni. Ah ! C'est Ranaman qui m'a demandé de venir. Il voulait que je chasse les machines pour reprendre le domaine. Ce sale serpent. Il faut l'en empêcher. M'empêcher de faire quoi au juste ? Récupérer mon héritage ? On a grandi ensemble. Assassin. Où est ton honneur ? Bah t'as vu ? Quel frangin ? Mais j'aurai ce domaine. Quand tu rejoindras papa dans l'autre monde, dis lui merci pour son argent. Quant à toi, ce petit appareil appellera d'autres machines. C'est quand même bien plus simple que de te... Ah voilà ? Ah voilà mon connard ! Attendez ! Parce que dans mes diacticiels là... Les oiseaux tempête, ça j'en ai pas. Ça j'en ai pas. Ouais ok, bon j'ai pas. Très bien on va faire un truc. Garde, j'y arrive, voilà. Voilà. Casse la gueule de tes potes. Merde. Voilà cassez vous la gueule entre vous. Plutôt que de me casser la mienne. Merde. Oh la la. Il vise mal. Et ça se voit. C'est l'enfer. Oh la la, le zéro de vital là-bas. Non. Non c'est bon. Ah merde pas de munitions. Oh j'avais pas fait gaffe. Prendez. Non mais. C'est l'enfer. Voilà. Trauvé plan. Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? T'es où ? Il me saouler dessus. Il faut que tu vas saouler toi. voilà merci et B les étincelles c'est vraiment c'est vraiment les ennemis que je maîtrise pas du tout quoi j'ai des flèches de feu j'aurais peut-être dû utiliser les flèches de feu en fait c'est bien qu'il reste des gens comme toi dans le monde ça compense un peu les ordures comme mon frère mon père avait l'habitude d'être généreux avec ceux qui l'aidaient j'aimerais entretenir cette tradition prends ça j'espère que ça t'aidera dans tes voyages j'espère aussi qu'est-ce que c'est une récompense une boîte de récompense remarquable bon bah tant mieux mais surtout plein d'XP et ça l'XP ça vaut toute la thune du monde ça on est bon ok là on en est où là un point des réflexes du chasseur non non on va attendre des trucs ça par contre ça pourrait être bien comme le prochain le prochain truc renversement parce que je sais que j'utilise régulièrement les attaques lourdes je pense que ça sera le prochain truc allez on retourne à la ville il m'emmène là ah oui d'accord il faut grimper ah oui d'accord d'accord ok 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 bah je vais peut-être me téléporter quand même hop on va gagner du temps on va se téléporter ça fait longtemps que je l'ai pas fait hop et donc il faut que j'aille par là ok je me va ah oui les animaux faut pas que j'oublie les animaux il y aura là il y aura on va et donc on va on va on va C'est globalement assez calme dans le coin, c'est bien. Ça fait du bien de ne pas se faire attaquer toutes les 3 secondes. Et B ça monte chez eux hein. J'ai encore un truc évidemment. J'ai un truc à faire avant. Comme d'hab y'a une quête hein. On se rapproche d'un truc, y'a une autre quête, on va faire la quête, après on revient au... La quête principale. Ah ! Là on peut monter. Ça ça m'intéresse. On l'a trouvé direct. Pour une fois qu'on n'a pas galéré. Ah regardez ! C'est des avions ? Y'a des avions de chasse ? Ah oui d'accord, on te fout de quoi. Toutes les marchandises entrant dans la ville doivent être examinées. C'est proprement scandaleux, nous sommes d'honnêtes citoyens. Combien de temps on va encore attendre ? Qu'est-ce que je suis censé faire patienter en gardant les marchandises pour rire ? Je croyais que Méridion était ouvert à... Je croyais que Méridion était... Méridion. Pour moi tu ne prends pas de grands airs. Je ne verrais pas de... Je croyais que Méridion... Je suis bien accueilli dis non ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Auline est à l'intérieur, quelque part. Erend aussi, cet autre étranger avec qui j'ai parlé la veille de l'éclosion. Erend a dit qu'il me présenterait sa sœur si jamais je passais par Méridion. C'est la capitaine de l'avant-garde. Le roi Avad a peur que son frère soit blessé s'il attaque brûlante. Il n'a pourtant pas hésité à tuer son porte-frère. Vase ton joie, il n'a rien à faire ici. Si je la continue, je serai ruinée d'ici un mois. Ok, des éclats. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil ce qu'il dit. Oui, je le connais. Appelle-le, il faut que je lui parle. Hum. Ça m'étonnerait que Erend, le nouveau capitaine de l'avant-garde, un homme en deuil, ait du temps à perdre avec une étrangère pouilleuse. A l'oeil ? Très vivante. Je te croyais morte. Laissez-la, allez ! T'es venue à Méridion, rien que pour me voir. Oh le... Tu vois, ces temps-ci ? Moi, pas vraiment. Un peu. Mais t'es en vie, c'est... On doit fêter ça. C'est ma tournée. Il faut qu'on parle, seul. Et il faut que tu te reprennes. Par là. Alors, vous approuvez ? Bien sûr que j'approuve. Cette femme peut désormais entrer et sortir de la ville comme elle l'entend. À vos ordres. Oui. Il est rond comme une queue de pelle le machin. Voilà. Seul comme tu voulais. Qu'est-ce que t'as à me dire ? Enfin arrivé à Méridion. Il est vrai... Il est vrai que je vais peut-être faire un petit détour. Un tout petit détour. De rien du tout. 15-16 heures de détour, ça va. Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vus. Pendant l'éclosion, un groupe de tueurs nous a attaqués. Ils nous ont massacrés. On était au village. On a entendu des explosions. Dans la montagne. Plusieurs de vos braves sont arrivés. Ils ont dit que des candidats étaient morts. Bah tous, sauf moi. J'avais jamais entendu des cris aussi désespérés que ceux de ta tribu. Comment t'as survécu ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est que c'était moi la cible. La cible ? Je comprends pas. C'est moi que les tueurs voulaient. A cause d'Auline. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est ridicule. Pardon ? Il faut que je trouve Auline. Je dois savoir ce qu'il sait. Mais... C'est un allié. Non. C'est un traître. Je ne sais pas qui sont ces tueurs ni ce qu'ils veulent. Mais je suis sûre qu'Auline les a aidés. Mais... Je... C'est... Oh la la. Je te demande pas de comprendre Erend. Je te demande de m'amener à lui. Il est pas là. Il est parti chercher de la ferraille et des artefacts il y a quelques jours, je sais pas où. Tu connais des endroits qu'il fréquente ? Ses lieux préférés ? Une maison. Un méridien. Ok. Alors montre-moi. Il faut que je la fouille. Bon soit. Mais je préfère te surveiller pendant que tu fouilles. Oh bah c'est étonnant dis donc ! J'ai appris pour Ersa. Je suis désolée. Je sais qu'elle comptait pour toi. Qu'elle comptait ? Elle comptait pour tout le monde. Elle savait toujours quoi faire, elle donnait des ordres. Je fis les droits. Et je suis censé la remplacer. Mais j'y arrive pas. Elle est irremplaçable. J'ai... J'ai perdu quelqu'un aussi. Pendant l'éclosion, l'homme qui m'a élevé. Il s'appelait Rost. C'est horrible. Je me demande pourquoi à chaque fois qu'il arrive une tragédie. Les autres se sentent obligés de raconter leur propre drame comme si ça aidait. Ouais. Drôle d'idée. Ouais c'est ce qu'elle vient de faire. Tu voulais me parler de quelque chose ? Merde. Non. Il faut que j'aille chez Olin. Vite. D'accord, d'accord. Suis moi. C'est pas ce que j'imaginais quand j'étais gamin. Mais c'est un travail honnête qui permet de protéger la ville. Tous ces gens partout qui parlent en même temps. Comment vous faites pour réfléchir ? Je réfléchis pas. Je bois. Cette fille, c'est... Une Laura ? Il laisse en fait n'importe qui dans la ville ces derniers temps. Oh la 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 la, ça parle mal ! Qu'est-ce qu'il voulait dire à propos du meurtre d'Ersa ? Pas maintenant. Il va mettre un coup de pied dedans. Voilà. Ah. Ah. Bravo. Pour... La finesse. Tu y es. Essaie de ne rien casser. Euh... À part la porte. Tous ces trucs... Pour un seul homme. Ça paye bien les relations à la cour du Roi Soleil. Le coin du tapis est abîmé. Et le sol à côté aussi. Donc il y a évidemment la trappe. Ah ouais ? Je vois pas comment tu vas ouvrir. Tu es sûr que ça va ? Je suis assez sobre. J'ai pas besoin de tes leçons, d'accord ? Je pensais pas à ça. Je voulais parler de ce qui s'est passé dehors. Avec ces gens. Agassable, agassable, ouais. Je crois bien d'en parler. Si on est là, c'est à cause de ce que tu m'as dit sur Olin. Alors, fais ce que tu as à faire. Olin, t'as déjà fait entrer ? Non. Une fois je l'ai amené jusqu'à sa porte, il tenait plus trop sur ses jambes. On avait pas mal picolé, c'est vrai, mais je tiens bien l'alcool. Enfin, en général. Tu as dit qu'Olin avait des relations à la cour royale. Est-ce qu'il a déjà rencontré le Roi Soleil ? Non. Il a été éclaireur pour la cour parfois et vendu des artefacts antiques à des nobles. Mais il n'a jamais eu d'audience avec le Roi. Si tu dis vrai et qu'Olin est mêlée à une sombre histoire, le Roi Soleil Avad n'a rien à voir là-dedans. J'en mettrais ma main au feu. Je jette un oeil. C'est bien pour ça qu'on est là. Des gens là-bas. Ça on peut pas ouvrir. Représente une famille. On dirait une photo de la famille Dolyn. On dirait une photo de la famille Dolyn. Un moyen de forcer la trappe. Tire comme Rabia. Eh vous savez quoi Rabia ? Ça fait plusieurs jours là. Tire comme Rabia. Elle squatte le bureau avec moi quoi. Elle est redevenue sympa. Attendez là, il y a un truc là. Je peux pas récupérer ça ? Il y a une poulie. Ça fait beaucoup de métal. Ça pourrait m'être utile. Cette caisse a l'air lourde. Elle ferait pas mal de dégâts si elle tombait. Si elle tombait. Admettons. Eh bah on va l'aider un peu. Heureusement si je suis au-dessus. Le défaut des visions détectives dans le premier Batman Arkham. On jouait plus en mode détective qu'en mode normal. Oui non c'est clair. J'ai fait la même. Tu passes ton temps en mode détective. Là le fait que. J'aime bien la petite tête. Ouais on s'en fout. Là ce qui est bien c'est que le mode détective. On est tellement lent. Que finalement on a pas envie d'y rester en fait. Genre le mec il a creusé tout ça. Sans se faire goler quoi. Il a été menacé. Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Il ? Qui ça il ? Les tueurs. Ils lui ont dit d'obéir ou il tuerait sa famille. Olin tenait un journal. Olin ? Je crois qu'il sait lire des contrats mais je l'aurais jamais vu écrire un. Il n'y a plus de doute. Olin savait que j'étais visée. Une carte. Les glyphes indiquent les lieux où il est allé. Il est allé. Tiens ta preuve. Lis la dernière page. Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Et il se disait mon ami. Sale petit traître. Tu as appris à lire les glyphes et ces trucs que tu vois comment tu fais. Je vais lui dire il a l'air d'être honnête lui. Le focus. Il montre l'invisible. Et celui d'Olin ? C'est pareil ? L'appareil est le même mais d'une manière ou d'une autre. Olin et les tueurs peuvent se parler à distance via leur focus respectif. Et ils voient aussi ce que leur focus voit. Comme s'ils partageaient les mêmes yeux. C'est comme ça que les tueurs t'ont vu. Par Olin. Oui. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Maintenant que je sais où trouver Olin, il faut que je parte. Seule ? Où ? Je me débrouillerai. Je vais plus vite seule. Attends. Si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Eren. Je te demande de m'aider à l'œil. Je... Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des Karchas de l'Ombre. Ça je le sais. Mais je veux savoir qui exactement. Je suis désolée pour ta sœur. Mais c'est ton combat, pas le mien. Fais pas comme si ça t'était égal. Si t'es là, c'est parce que ceux qui t'ont presque tué qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice et pas moi ? Ecoute, je vais aller au col de la crête rouge. Où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai. Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Le col de la crête rouge ? Je vais voir ce que je peux faire. Bah ouais, ça serait dégueulasse quoi. Consulte le carnet, il y a plein de lords intéressants. Entre contrôle et horizon. Les deux bouts du spectre. D'un côté horizon, les discussions en gros plan sont ultrafigées. Et l'autre trop vivant en mode uncannivalé. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il dirait bouf. Ah mais ça... Comme ça va débloquer tellement de trucs. Et je suis à 50%. Je suis à 50%, c'est bien. Activité inconnue. Et un truc que je n'ai pas fait encore. Je suis à 31h quoi, ok. Elle est très égoïste. Là, ça me choque en fait. Parce que sur les... Avec les autres personnes, elle est vraiment en mode... Ah là là, oui je vais vous aider. Comment ça votre chien est malade ? Attendez, je vais aller chercher des médicaments. Et là, le mec avec qui on a quand même une relation où... Voilà, une relation de confiance. Et le mec a l'air cool. Et bon, même si c'est un gros forceur mais... Voilà, je n'ai pas l'impression qu'on ait une relation détestable avec lui. Et là elle lui dit, attends, il y a ma soeur qui est morte. Vraiment, j'aimerais bien retrouver le mec qui l'a tué. Et là on dit, non mais non, je n'ai pas le temps. Donc là, il y a vraiment un truc chelou quoi. J'approche progressivement de la fin en fonction des quêtes secondaires que tu feras ou non. Il faudrait que je le refasse en anglais pour comparer les dialogues. L'avant-garde n'arrête pas de chanter tes louanges. Tu es la Nora qui traite les criminels avec son troisième oeil. Et si tu l'utilisais pour m'aider, un cambrioleur est entré chez moi et a volé l'épée de mon frère. Et là, on lui dit ok tu vois. C'est le mec on le connaît pas. C'est juste un vol et on lui dit ok non c'est bon. Vas-y on va t'aider. Racontez-moi tout ça, dans les moindres... Ça nous intéresse vachement. Un acte audacieux et professionnel. Il n'a pris que l'épée, mon bien le plus précieux. Il s'est enfui par la fenêtre sous les yeux de mon attendant terrifié. Mais sinon, son plan était parfait. Pourquoi quelqu'un voudrait voler cette épée ? Pour sa valeur ! Elle est faite dans le bois poli d'une corne filante, incrustée tout du long de pierres précieuses jusqu'à... C'est bon, j'ai compris. Pardonne-moi, son importance est tout autre. Le douzième roi l'a offerte à mon frère pour le remercier de sa loyauté. Il a été tué en combat pendant la libération. Je la gardais pour mon neveu qui est bloqué à Brunante avec les carjas de l'ombre. Que fait votre neveu à Brunante ? La plupart des anciens prêtres soutenaient le Roi Soleil des Mans. A sa chute, ils ont fui par peur des représailles. En tant que garde d'honneur de l'un d'entre eux, mon neveu a été forcé de les suivre. Maintenant que mon frère est mort, c'est lui mon héritier. Cette épée lui revient donc de droit. Après tout ce qu'il a enduré, je ne pourrai plus le regarder en face si je ne la retrouve pas. En dehors d'Eren, tout le monde sait que tu vois l'invisible. Oui c'est vrai Marc, c'est vrai. Le mec le moins informé, c'est le mec qui s'occupe de la garde. N'hésite pas à aller voir mon attendant. Il a vu le voleur s'enfuir. Mais j'insiste. Tout ce qui m'importe, c'est cette épée. Méridian, autant que ma famille d'ailleurs, a vu suffisamment de violence. Si je la retrouve, tout est pardonné. Je ne cherche pas à me venger. Vraiment le mec qui s'occupe de la garde, meilleur gars. Les autres Kett elles sont où ? Qui c'est qui a envie de me parler là ? Je vois quelqu'un là-bas. Je cherche des aventuriers. Je préfère sans amis ni famille. Voilà l'étrangère. Je suis Vilgound. Tu es venu en ville chercher du travail ? Ah, des éclats. Assez pour t'acheter une tenue plus adaptée. Ok, arrête là, si tu veux que je t'écoute. Oui voilà. Je voulais dire qu'une jolie femme aussi bien faite que toi... Oh là, au dos ferme. Tais-toi, tais-toi. J'ai entendu une rumeur à propos d'un camp de banouks. Des machines dociles on y trouverait. Alors j'ai payé des hommes pour enquêter. Juste enquêter c'est tout. Ces banouks sont rusés. Trop rusés. J'ai payé d'avance. Enfin la moitié. Je n'ai pas de nouvelles depuis. Donc tu veux payer quelqu'un pour retrouver ceux que tu as payé. Ah, ils doivent être morts. Ce qui m'intéresse c'est la rumeur. Tu peux m'en dire plus sur la rumeur au sujet du camp ? Ah, le dernier groupe n'avait que la récompense à la bouche. Toi tu es une maline. Oh là, maline. Le score est si petit qu'il n'a pas de nom. Non, non. C'est pas comme ça que ça s'écrit en français. On dit que les banouks qui vivent en paix avec les machines. Le calme plat, ça bosse, ça garde, ça papote. Si c'est vrai, si on découvre comment ils font, imagine la valeur que ça aurait pour toutes les tribus. Quand tu parles de valeur, tu veux dire qu'ils te paieraient. Ah, oui. Je ne suis qu'un homme. Tu peux me parler un peu des banouks ? Les femmes banouks, ce sont des sorcières. Elles sont glacées des yeux. Ils ont choisi de vivre là-haut à Banur, dans la glace. Essayer de parler avec eux, c'est comme essayer de tailler un glacier. Ils préfèrent la compagnie des machines. C'est pour ça que je mise mes éclats sur cette rumeur. Ils n'ont peut-être pas envie que des étrangers soient au courant. Ha ! Leur truc mystique. Le refus des biens matériels du luxe. C'est des foutaises. En affaire, ces gens sont plus durs que leur hiver. Tu es un genre de marchand ? Je ne vois pas de marchandises. Je suis plus un explorateur. Mais j'envoie les autres explorateurs. C'est ça, ouais. C'est une SS2i. Disons un opportuniste. C'est une SS2i. Jeune Nora. Chasseuse. Nous vivons dans un monde d'opportunités. Des opportunités risquées. Mais pourquoi le danger empêcherait les gens comme moi d'atteindre un objectif lucratif ? Très bien. Disons que je fais des paris. En fait c'est rigolo parce que l'humanité a été décimée quand même. Et on a réussi à réinventer le capitalisme. C'est quand même assez fou hein. Si je m'intéressais à cette rumeur. Tu n'aurais pas besoin d'aller grimper sur les épaules du monde. C'est à la limite des terres Banouk. Sous l'enclume de la lune. Et j'ai l'impression que tu as l'habitude de te promener dans l'est sauvage. Enfin l'est. S'ils vivent réellement parmi les machines sans les craindre dans ce camp. Et bien. Tu ne peux pas rater ça. Pas vrai ? Je paie. Le DLC est pas mal. Ça fait partie du DLC c'est ça ? Non il y a des quêtes dans un campement de Banouk dans le jeu de base. Ok d'accord. Donc là je suis à l'église. Parce que j'entendais les chants grédoriens là. Je vais vous proposer une part raisonnable dans une opportunité lucrative. et je vais vous Batman faire avec mes chiffres. Eh bien c'est un truc franchement avec nos plantes. Et vous avez des questions. Je dois. Bon en pardon, pardon. Voilà. Ah mais c'est le mec qu'on avait vu, non ? Tu es Nora. Ah non. Je suis Naman, l'ai pleuré. Je suis navrée qu'on ne se rencontre ainsi. C'est-à-dire ? En deuil. Tu chéris le tien comme un talisman. Pardonne-moi, tu n'es pas venu demander réparation ? Pour un proche perdu dans la fosse ? Euh non. Je sais pour les raids rouges mais les Karjas ne me doivent rien. Je vois. Bon. J'accepterai avec plaisir l'aide d'une étrangère et je t'en serai éternellement reconnaissant. Le DLC se ferait après le jeu de base normalement, ok. Ces gens sont là pour honorer leurs proches. J'ai vu qu'il fallait avoir un certain niveau pour pouvoir entrer dans le DLC. Sans parmonner des rituels face à la pierre. Mais des obstacles se dressent. Pendant que Méridian attend sans bruit la moindre difficulté. Cette tunique m'entrave les mains. Mais quel genre d'obstacle ? Le premier pèlerin est un océram. Il a besoin de se rendre à l'hôtel des rois sur le chemin de la ville. C'est là qu'il attend, retenu dehors par un vieux prêtre du soleil qui refuse les païens. Cette Mutaru a perdu son compagnon à l'oreille du joyau, près d'un lac où traînent des carapateurs. Il y a bien un hôtel pour repousser les machines. Mais son efficacité laisse à désirer. Les Banouk peignaient une marque sur les pics du soleil. Un appel à l'esprit des machines, apparemment. Mais ce n'est pas utile. Des étincelles y nichent, attirées par l'éclat de la flèche. Donc je dois chasser les machines de deux hôtels et chasser un prêtre du troisième ? Je ne te demande que ta charité et d'entendre leur histoire. Naman, les rituels et les prières ne ramènent pas ceux qu'on a perdus. Non. Mais ils peuvent aider ceux qui portent leur deuil à se retrouver. Leur donnent la force et l'espoir, l'aube d'un jour nouveau. Je ne pensais pas qu'un prêtre demanderait de l'aide à des étrangers. Si le soleil pouvait se coucher sur notre fierté. Mais d'ici là, je ne suis plus un prêtre. Porter une tunique rouge, c'était un rêve. C'était ma mission. Nos cagoules nous rendent aveugles. Nous parlons de réconciliation tout en oubliant que les anciens prêtres louaient les cantiques et les massacres. Les massacres ? Vous parlez des raids rouges ? Oui. Et des sacrifices qui ont suivi. Pourquoi les prêtres ont-ils laissé le sang se répandre ? Parfois, nous autres Karja tenons davantage à la tradition qu'à la justice. Les Karja et les Norah ne sont pas si différents. Les prêtres du soleil vous déçoivent, mais c'était votre vocation. Je passais mon temps à admirer le temple. La voix de mon frère résonnait entre ses arches. Même lui n'a pas pu me dissuader. Il a tout fait pour, à la fin. Il disait, quand on nous aimait, nos tuniques portaient la couleur du cinabre. Elle porte désormais celle du sang. C'est à dire ? Et bien on nous transmet nos tuniques. La plupart des anciens ont fui pour éviter la lumière d'un nouveau soleil. Alors nous portons le poids de leurs péchés. En tout cas, pour moi, c'est bien lourd. Elle est aussi pupute en anglais. Euh, en vrai. Ok. Comment ça ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il doit m'attendre sur le sentier du soleil. Mon frère s'est élevé contre les sacrifices. Un prêtre qui remet en cause le roi soleil par son châtiment a été terrible. Vous avez perdu un proche aussi. Je suis désolée. Non. Non, pas perdu. En endossant cette tunique, j'ai trouvé son souvenir. Je ferai mon possible pour aider ces malheureux. Honorer leur mémoire, c'est honorer les vivants. Ok. Ok, donc ça y est, j'ai plein de petites quêtes en plus. Je suis très content, bien évidemment. On va commencer par voler les riches là. Vu que ça se déroule dans la cité. Regardez. Je vais faire ça, c'est pas très gentil. Je suis sûr. Il ne reste presque plus de Nora, un vrai massacre. C'est incroyable. A. Le travail dure tous les jours et il y a d'heure à poin fermé. Ah mais il a ... putain, il fallait que je demande au mec qui était juste à côté. L'idée, la roquette n'a jamais vu. Ah merde ! Ah merde ! Allez, je fais une petite pause, je fais une toute petite pause, juste pipi et je reviens tout de suite. Je coupe pas la vidéo, je vais juste aussi me mettre un truc à chauffer, comme ça je pourrais manger à la fin de cette session. Petite pause, vraiment deux minutes, pipi et je reviens, le temps de me mettre à manger aussi, et puis à tout de suite. Et re, hop, tac, désolé, on a pris un peu plus de temps que prévu, mais comme ça c'est cool, mon manger est en train de chauffer. C'est lui ? Encore du sang, je suis sur le bon chemin. D'autres traces de sang, il s'est méchamment coupé la biste. Ah ouais ? Mais quelqu'un a forcément vu mon voleur. Je ferai un bon prix. Vous avez vu passer quelqu'un, épée en main ? Mais oui, je l'ai vu. Il a pris du tissu sur mon étalage et a filé par l'escalier juste derrière vous. Il saignait, je suppose qu'il cherchait un bandage. Bon sang ! Ce tissu vaut une fortune ! Quand je pense qu'il va finir en vulgaire pansement ? Il ne l'est que des produits de première nécessité. Il ne trouvera pas de meilleure qualité ailleurs. Il a pu parler d'une machine appelée Rouge Maw. Elle existe vraiment ? Si le voleur est arrivé par là, il n'a pu aller que dans une direction. Tout droit. Le plaisir. Effectivement. Aucune trace du voleur. Quelqu'un l'a forcément vu passer. Vous avez vu passer quelqu'un par ici ? Quelqu'un qui portait une épée. Oui, il a failli me rentrer dedans. Il est passé sur le parapet et a emprunté le monde charge. Vous ne le rattrapperez pas. En revanche, je n'ai pas vu d'épée. Il n'avait rien à la main. Non, rien du tout. Mais il courait comme un dé raté. Le voleur a dû se débarrasser de l'épée. Mais où ? On l'a peut-être aidé. L'étal de cette commerçante ferait une bonne cachette. Elle est maligne là, à l'œil. C'est bien. Il n'a rien à voir avec tout ça. On verra ça quand les gardes viendront fouiller votre étal et interroger vos clients. Attendez. Vous vous trompez. Vous avez la réputation d'éclairer les ténèbres. Alors je suis sûre que vous allez comprendre. Vous connaissez déjà ? C'est vrai. L'épée m'a été remise et ensuite, je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Oui, elle va être vendue, mais pas par profit. Ah pourquoi alors ? Les éclats iront aux plus pauvres. Vous pensez que je vais vous croire ? Je peux vous le prouver. Allez au moulin à eau, en bas du village. Mes amis vous expliqueront. Et si vous n'êtes pas convaincu, revenez avec les gardes. Je ne bouge pas d'ici. Quand bien même, je vous retrouverai. Mais d'accord. Je vais aller voir ce moulin. Je trouve qu'Aloï a vraiment de jolis yeux. Très jolie couleur. Aloï doute de rien. Elle a globalement confiance dans les gens en fait, je crois. En fait, je pense que c'est ça. Elle est juste... Elle est juste un peu naïve a priori quoi. Je suis où ? Il faut que je descende. Je serais peut-être mieux de... J'ai fait. Non, elle a confiance en ses capacités. Ah oui, en même temps, elle en a quoi. Ah oui, quand tu fais ce que tu veux, je te retrouverai... Elle a le focus aussi. Elle peut suivre des pistes et tout. Ça aide quoi. Est-ce qu'il y a des petits poissons ? Il n'y a pas de petits poissons. Dabage. Je n'avais pas vu un feu de camp tout droit là. C'est tout droit, hein ? Oui. Hop, découvert. Parfait. Ok, ok, ça me va. Du qui ça ? Comment ils ont fait ? Je viens d'arriver. Putain, c'est Robin Desbois. C'est Robin Desbois le gars. Ils connaissent les chemins, c'est ça, ouais. J'ai fait un détour, c'est vrai, ça a pris plus de temps. Ils puent l'argent et le bonheur, pendant que le petit peuple souffre. À qui vont les éclats exactement, à Brunante ? Pas à ces crevards de la forteresse. Les éclats nous servent à acheter à manger aux pauvres d'Ombrecoing, et de quoi les soigner. S'ils sont à l'ouest, ils n'avaient pas le choix. J'en sais quelque chose. Ma femme a été enchaînée à d'autres serviteurs et emmenée avec eux. Ils sont morts de faim, encore entravés. Je vais acheter mon nouveau vélo. Encore un vélo ? C'est toute une cargaison de nourriture. Si tu les retrouves, ça aidera beaucoup de gens. Je vais y réfléchir. Mais seulement si tu rends l'épée à Ravane. Je me doutais que tu dirais ça. Bon, je vais lui rendre son épée. Nassane devait retrouver son contact au feu de camp au croisement près du rivage abrupt. Commence par là. La quête, je pensais vraiment que c'était juste on va aller là-bas, on va casser la gueule de quelqu'un. Et finalement, qu'il y a beaucoup plus d'implication que ça, quoi. C'est rigolo. Ah mais ouais, si loin. Ah mais c'est à côté de Herend. Ah, je vais pouvoir faire les deux. Je vais pouvoir faire les deux, il y a Herend. Je me téléporte ici. Je peux me téléporter là, ou pas ? Il y a un truc que je n'ai pas fait ici. Ok. Oui, encore un vélo. Bah écoute. Si tu en as l'utilité, et que ça te progure du plaisir. Ah là, j'ai all-in, ok, ici. Attendez, là je me rappelle. Là c'est... Non ? Ouais, il fallait que je passe par là. Allez, on va essayer ça. Pas encore dispo. Oh, les salauds. Plus en besoin que du plaisir pour le coup. 6K le vélo. Ah ouais. Ah ouais quand même. Faut que j'aille où ? J'aille par là. Ok. C'est quoi ça ? Un Génard. Le Génard. Le Génard. Désolé. C'est dur mais j'ai l'habitude. C'est quoi en face ? C'est quoi en face ? Un Ravager, ok. Un Ravager. Un Ravager, ok. Ah mais il y a... D'accord, il y a les Ravageurs mais il y a aussi les gros là. Merde, je crois, lui va me voir lui. Non c'est ok. Attendez, j'ai entendu. Ah. Semble bien que j'avais entendu quelque chose. Est-ce que ça fait vraiment ce bruit là un raton laveur ? Oh? C'est bon. Eren se trouve au col de la Crête Rouge. Je pourrais passer le voir. Hein ? Hein ? Ah bah... Ok, des veilleurs de ce côté-là. Est-ce qu'il y a un petit poisson là mais... Est-ce que je vais me faire griller si... Là c'est nul. Hop 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 ! Où est-ce les gars ? Je suis ouf. Mais, ouais. Il est là mais là il y a une petite maison. Attendez, je vais pouvoir le pirater lui non ? Voilà, vous avez vu. Allez. Ah du fil électrique, ça fait plaisir. Ah, il y a un truc bleu là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? J'avais pas vu l'heure. Je file tout à l'heure. Bah des bisous Blacky. Bah oui c'est ça quand on s'amuse. La petite maison elle est par là. J'ai des petites maisons mais... J'ai des petites maisons mais... C'est qui ces gens ? C'est qui ces gens ? Le gui impassible. Ok. Super. Ils sont très polis évidemment. On va éviter de descendre par là ? Oh coiqueux, regardez. Mais je vais plutôt aller voir mon copain Eren moi. Ah merde par contre c'est un peu haut. Là c'est un peu haut. Là j'ai déconné, c'est un peu haut. Qu'est-ce qu'il m'a vu ? Cornes filantres. J'avais pas un truc avec les cornes filantres ? Attendez. Mais si. C'est un peu haut. Merde, merde, merde. Le ballin. Plus... C'est une partie. C'est une partie. Non c'est un peu haut. C'est une partie. C'est une partie. Mais un peu haut. Une partie. Enquête. C'est une partie. Donc. Mais merde pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est ce qu'il se passe ? Pourquoi ça ne tire pas dessus ? Alors ? J'ai pas réussi ! Ah je l'ai eu ! J'arrive, j'arrive ! Là il y a une ressource de rat. Ouais j'arrive, j'arrive, je suis en train de looter. Il est chiant. Ah je me doute mais moi j'ai envie de looter. J'ai envie de looter. Bah il me l'a dit ! Bon il s'en fout si je meurs moi. C'est une journée normale pour moi. Tu sais, éliminer des machines, traquer des tueurs. Ouais, ton emploi du temps m'effraie. T'es prêt à commencer ? Dis-moi exactement ce qui est arrivé à Ersa. Depuis le début. On ne sait pas vraiment. Elle est partie au beau milieu de la nuit avec quelques soldats d'élite. Des soldats d'élite ? Mais elle ne t'a pas emmené ? Non, je bois. Beaucoup trop. Elle a dû croire... Bon sang, je sais pas, que je m'en sortirai pas. Les équipes de recherche ont trouvé leur corps au matin près des cadavres d'une poignée de karjas de l'ombre. Une embuscade. Les karjas de l'ombre sont des brutes. Elle est si défigurée qu'on ne peut même pas montrer son visage involontairement. Je suis navrée et raide. Ouais, bon. Quand je trouverai ceux qui ont fait ça, ils seront navrés aussi. Bah déjà euh... Mec, il y avait deux animaux, t'en pouvais plus. Eh bien, je suis sobre donc, non. Au moins, maintenant, tu as les idées claires. Ne t'habitues pas. Il est moins con quoi, il est pas bourré. Tu as une idée de ce qui a pu la pousser à sortir en pleine nuit. Non, mais ça devait être urgent. Un message, un rapport signalant une attaque des karjas de l'ombre, je sais pas moi. Pourquoi les karjas de l'ombre feraient ça ? Parce qu'ils nous détestent. En particulier Ersa. Parce qu'elle s'est alliée à Avad pour les expulser de Méridion. Ça fait deux ans qu'ils pensaient leurs blessures. Mais ils ont fini par lui faire payer le prix. Bon. Montre-moi où Ersa est tombée. Je ferai mon possible pour t'aider. Allez, suis-moi. Je l'ai débloqué ou pas le... Oui. Le feu, je l'ai débloqué. Le feu de camp. Non. Qu'est-ce qui a poussé Ersa à venir jusqu'ici ? Je sais pas. Ça n'a aucun sens. C'est le territoire des karjas de l'ombre ? Non, ils ont enfreint le cessez-le-feu à la seconde où ils sont entrés dans la fissure. On y est presque. Oh, ça se trouve, il y avait plein de petits poissons. J'aurais pu récupérer plein de petits poissons. C'est là. C'est ici qu'est eu lieu l'embuscade. Mon soldat a enfouillé la zone, mais... Ton petit appareil magique pourra peut-être trouver quelque chose. S'il te plaît. Je dois trouver les ordures qui ont fait ça. Hop. Et bah, on va s'arrêter là. Donc vous saurez qu'est-ce qui se passe. YouTube, à la prochaine vidéo. Parce que moi, je vais aller manger. Des bisous YouTube.